Mbappé évidemment, et puis... Si vous voulez savoir qui sont ces deux jeunes gens et pourquoi nous avons à tout prix voulu les inviter ce soir, c'est parce qu'ils ont fait des choses complètement dingues en 2018. Sonia a eu peur. Restez avec nous pour savoir de quoi ils sont capables. A tout de suite pour la suite de ce 5 sur 5 de l'année. Grimpe, grimpe pour manger la morale, le bouffer à l'oral, montrer qu'elle cavale et la vie, c'est ce qu'on avale, c'est acquis. Le foot et la coupe du monde, ça, c'est fait. Mais il y a un autre championnat dont je voulais vous parler ce soir. Ça fait partie des choses que nous avons repérées, que nous avons découvertes cette année en 2018 dans le 5 sur 5. Vous avez tous joué à chat quand vous étiez dans la cour de récré. Je ne sais pas comment vous appeliez ça. Chat, chat, le loup. Le chat et la souris. Le chat et la souris, quelque chose comme ça. Il y a un chat perché, ça c'est la variante. Figurez-vous que ce jeu de cours de récré est devenu un vrai sport. Les championnats du monde ont eu lieu en 2018. Regardez, le principe est très simple. Une sorte d'arène jonché d'obstacles en tous jambes. Deux joueurs, l'un a 20 secondes pour attraper l'autre. C'est hyper, hyper physique. Attention, ça va très, très vite. Démonstration. C'est un match point. Tain-de-conzone's chase. C'est un 15th chase. Oh ! Tain-de-tank's been a tumble. Tain-de-tank's been a tumble. Valentin is going around the outside of the floor. All the systems. It's 11 seconds in. Under the mountain. Now by the rich. He gets it. Oh, that's it. Oh, oh ! Tain-de-tank's been a tumble. Et on dit bonsoir, on applaudit Augustin Cavalvini et Valentin Dubois. Vous faites partie tous les deux de l'équipe de France de Chase Tag. On appelle ça comme ça ? C'est les Anglais qui appellent ça comme ça ? Le Chase Tag, oui, c'est les Anglais qui appellent ça comme ça. Nous, on pourrait traduire ça en français par le jeu du chat. Il y en a certains qui disent le jeu du loup. Moi, quand j'étais petit, on disait on joue à chat. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de jouer à chat. Ils ont complexifié en ajoutant des règles et en ajoutant un terrain qui s'inspirent beaucoup des modules de parcours. Sonia, vous êtes capable de… Non. Pourquoi ? Oui, c'est tombé sur vous. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur vous. Je ne sais pas pourquoi. C'est hyper, hyper physique. Quel est votre parcours avant d'arriver à ce sport-là ? Ok, vas-y. Alors, moi, ça fait deux ans que je pratique le parcours. C'est avec un rythme très intensif. Alors, le parcours, c'est ce qu'on voit là. Et on voit les images de vous, Valentin Dubois. C'est une sorte de saut d'obstacle. Mais là, il y a aussi Augustin, quoi, qu'on en a vu. Un peu des deux, oui. C'est une sorte de saut d'obstacle en pleine ville, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est du déplacement urbain. On caractérise ça par du déplacement urbain. On essaye d'évoluer avec l'environnement qui nous entoure, que ce soit urbain ou rural, d'ailleurs. Et comment on passe de ça au Chase Tag ? Comment est-ce que vous avez découvert ce sport ? Alors, le Chase Tag, on a découvert ça en 2016, quand il y a eu le premier… On a toujours fait un peu des jeux de chat quand on était petit, etc. Mais la première fois, on a vu des athlètes de parcours, des amis à nous, qui ont participé au premier championnat qui s'est déroulé à Londres en décembre 2016. Et on a vu ça. Et tout de suite, on a été fascinés par le côté singulier des mouvements qu'on voyait. C'est-à-dire qu'on voyait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est-à-dire, pour nous, le parcours, il y a quand même un certain nombre de techniques qui commencent à se définir, puisque la pratique commence à avoir une vingtaine d'années. On a un vocabulaire technique, le saut de chat, le passe-muraille, etc. Et là, on voyait des choses qui sortent de l'espace. On y a un mec qui saute une main, qui glisse sur l'épaule, ensuite qui se met sur son genou pour sauter sur la jambe droite. Et ça, ça nous a attirés. Et on a demandé à participer avec notre équipe qui s'appelait Blacklist. Avec Blacklist. Et on voit le t-shirt qui va avec. Nous, on avait montré ces images-là. En plus, c'est hyper télégénique. Ça va très vite. C'est un grand spectacle. Il y a une ambiance de fou. C'est extrêmement difficile à filmer. Oui, c'est difficile à filmer. Mais il y a des caméras dans tous les angles. Et c'est plutôt bien fait. Qui sont les plus forts aujourd'hui ? Du bord, c'est les Anglais. Ah. Non, mais ça va faire comme au football. En fait, ils ont inventé les règles. Mais après, ce seront d'autres nations qui seront meilleures. On s'est bien défendus. Parce qu'on n'a pas vraiment de... Nous, on est avant tout des gens qui pratiquent le parcours. Donc, on peut appeler ça des traceurs, des free runners. Enfin, il y a... Ça devient compliqué. Les yamakasins. Les yamakasins. Ça peut faire partie du vocabulaire quelqu'un qui pratique cette pratique. Mais l'idée générale du parcours, c'est vraiment évoluer, créer du mouvement en rapport avec un obstacle. C'est ça, vraiment, l'idée globale autour du parcours. Bon, et alors ? Nous, on fait ça. Et on a dû s'adapter. On s'est entraînés dans des terrains de jeu à Saint-Ouen ou sur Évry pour se préparer. Et on est arrivés sur place un peu comme un cheveu sur la soupe la première fois qu'on a participé en 2017. Mais, juste une chose, quand est-ce que vous serez champion du monde de Chase Tag, tous les deux ? Ouf ! C'est une bonne question. Peut-être qu'à la prochaine compétition. Voilà, évidemment qu'on vous suivra. Olivier Royan, c'est une bonne idée de reportage, ça. Absolument. En photo, ça va être spectaculaire. En photo ? Et puis, c'est totalement sans filet, sans projection ? Non. En fait, on ne sait pas à quoi s'attendre parce que tout dépend de comment l'adversaire va nous chasser. En fait, c'est vraiment de l'instinct. C'est instinctif. On ne pense pas forcément à la technique qu'on va utiliser pour pouvoir s'en sortir, entre guillemets. On se laisse vraiment aller. Personne n'est casqué, personne n'est ganté. C'est pas de coudière, pas de jambière, ça n'existe pas dans le sport ? Exact. Dans le parcours, l'idée vient de l'armée. L'idée vient du parcours du combattant de l'armée qui a été développé à partir de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, ça a évolué vers les pompiers, etc. Et ça a été mis comme un loisir par ce qu'on a connu comme les Yamakasi, qui étaient vraiment les premiers pratiquants de la pratique. Mais l'idée était vraiment avec son corps, avec ses deux mains, juste avec des baskets ou même pieds nus. Là, on voit, je saute pieds nus. magnifiques. Sonia de Villers-Aquiesse. On peut surmonter les obstacles. C'est vraiment ça de se retrouver. Enfin, vous, vous pouvez. Nous, un peu moins. On peut s'entraîner à un certain degré. Je peux vous apprendre à monter sur la table. Non, mais celle-là n'est pas solide. Je ne me suis pas entraîné depuis plusieurs jours. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous voir. Merci beaucoup. d'être venus les membres de l'équipe de France de Chase Tag. Merci également à nos invités aujourd'hui. Anne-Laure Bonnet qu'on retrouve évidemment. Merci beaucoup à l'équipe de C'est à vous de nous avoir accueillis sur le plateau. On a passé un moment super. Merci beaucoup à vous et merci à vous qui venez de regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux à Blacklist Parcours sur Instagram, Facebook et Twitter. Et pensez à nous laisser un petit commentaire. Est-ce que cette interview vous a plu ? Est-ce que la petite blague sur les pieds nus est magnifique ? ça vous a fait rire ? Voilà. Pensez à partager cette vidéo et encore une fois, merci d'avoir regardé. Gros bisous à vous, entraînez-vous bien et faites attention. A plus.